bonjour monsieur je suis en plein soleil oui je suis ébloui je suis ébahis bonjour à tous et bienvenue dans cette étrange vidéo dans laquelle nous avons enfin récupérer les clés de notre future maison et ouais alors il s'agit d'une maison en location puisque nous déménageons suite à une mutation professionnelle mais on va vous faire visiter un petit peu cette nouvelle maison c'est vrai c'est vrai allez on y va tada suivez moi il ya une vieille horloge là ouais alors ça résonne un peu forcément on n'a pas de meubles c'est tout vide on vient juste de récupérer les clés comme on l'a vu on a une petite horloge ici qui va dégager qui va dégager on l'ira certainement la mettre au garage je pense donc là on est sur une pièce de vie qui fait à peu près 40 mètres carrés 39,80 pour être exact donc là on a le coin on va dire cuisine où la cuisine est partiellement aménagé on n'a pas le frigo donc il faut qu'on achète un frigo bon rien de bien méchant ça devrait le faire derrière la cuisine on a ici une arrière cuisine on va dire je sais pas trop encore ce qu'on en fait si on en fait un bureau si on en fait une buanderie voilà on est encore en réflexion là dessus en réflexion c'est pour pas dire en bataille comment ça on se bataille je vois pas de quoi tu teint donc là on a un poêle à bois pour les longues soirées d'hiver donc pas trop ça fait moche après j'avoue j'ai zoomé alors nous avons ici une première petite chambre pas très grande pour une chambre couchée sera largement suffisant on a de ce côté là un petit un petit balcon tu m'amènes sur le balcon alors ça par contre je pense que ce n'est pas une vache je pense que mon anatomie fait dire que c'est un taureau c'est plutôt la sienne d'anatomie c'est mon niveau d'anatomie donc ici ce sera normalement notre chambre je sais pas si tu l'as dit parce que je suis tellement concentré sur filmer que je n'ai pas écouté notre chambre oui bon après c'est encore une fois à définir juste à côté de cette chambre magnifique nous avons le classico classique toilette d'ailleurs on rabat toujours le dessus sinon c'est pas feng shui mais quel homme bien éduqué voilà donc ici nous avons une grande salle de bains avec douche à l'italienne alors vraiment douche à l'italienne elle est à fleur là nous avons un meuble double masque avec un grand miroir double masque incroyable petite pensée pour stéphane plaza c'est vrai qu'elle est bien là coucou les joueurs coucou elle est trop bien cette douche bon là on a une porte mais on ira voir tout à l'heure mais qu'est ce qu'elle peut bien mener mais où est ce qu'elle peut bien mener et là on va monter à l'étage il y a un étage bon tu filmes pas trop mon cul tu t'es fait des traces de farine sur le cul est ce qu'il y a en gros j'ai trouvé quelqu'un qu'est ce que c'est que ça alors là on apporte ici porte ici alors on va commencer par celle là allez on te suit ici nous avons une grande chambre mais avec un aménagement un peu particulier elle est un peu en escalier je pense que ici on y fera peut-être une chambre d'amis je pense je suis pas encore sûr ou un bureau des mansardes ouais alors c'est mansardé puisque forcément notre pire ennemi dans une région qui est assez fraîche donc du coup ils aiment bien mettre des mansardes pour éviter la neige oui mais on n'est pas à fleur c'est à dire que la mansarde ici bon je tiens pas debout bien évidemment mais on peut y mettre des meubles assez haut on a 80 de haut juste en face nous avons ici alors à la base ici c'était considéré comme un grenier ils n'avaient pas prévu de l'aménager en chambre mais les anciens locataires en fait ont demandé à ce que cette chambre soit aménagée est viable parce qu'ils avaient des enfants donc pour faire une chambre d'enfants oh la la les gros ce meuble ouais alors une petite pièce ça ça dégagera ça ça dégage ça ça dégage c'est pas nos meubles après ça fait toujours du rangement donc ça peut être pratique oui les garder peut-être au garage c'est des très bons meubles de rangement mais pas dans cette pièce là pas dans cette pièce déjà petite c'est ça donc ici ça pourrait très bien faire aussi un petit bureau ouais je la trouve très mignonne moi cette petite pièce je l'aime beaucoup ouais et ici donc la dernière chambre un peu plus petite que celle d'à côté mais elle n'a pas les effets un peu en escalier elle est beaucoup plus carrée on va dire donc je trouve que c'est plus simple pour se projeter et pour l'aménager oh la la tu ferais bien d'ouvrir non ? ouais on peut ouvrir puisque on a des petites fenêtres mais les volets sont électriques donc ça c'est bien ah oui déjà que c'est pas très lumineux si en plus on ouvre pas bon ensuite voilà nous on vous montrera un petit peu ce qu'on va faire on va aménager en mettant des lumières un peu partout des petites on peut le connecter oui alors de ce qu'on a commencé à regarder un petit peu au niveau des mesures tout ça tout ça on s'était dit qu'on ferait ici la salle de jeu c'est ça c'est ça tu nous expliques alors ici on y mettrait le canapé à peu près ici il fait 2m36 donc là le canapé c'est pas mal donc là on a la mansarde mais pas grave vu qu'on sera assis de l'autre côté du mur donc de ce côté là on y mettra toute la partie console de jeu télévision donc nous comme on est 2 à jouer il y aura 2 télés ici on a mesuré donc elle rentre le meuble nous rentre à peu près jusque là les télés passeront devant les poutres donc du coup il n'y aura pas de problème au niveau des poutres là sur cette partie de mur ici on pourra pareil mettre des petits meubles qui viendront jusqu'ici à peu près comme ça on pourra mettre des bibles au dessus et des rangements de ce côté là moi je pense que les billy version petite et les billy version grande on les mettra plutôt de ce côté là alors nous on a 3 billy aujourd'hui 3 bibliothèques dans lesquelles on range tous les jeux les jeux rétro etc ça ne passe pas ça passe pas on pourra en mettre que 2 mais c'est pas grave parce que du coup on peut toujours mettre aussi des tu vois mettre 2 grandes et une petite ouais je pense que la petite elle passera c'est juste que ça ça on le garde pas pas dans cette pièce en tout cas non oui on le garde mais pas dans cette pièce pas dans cette pièce après il faudra peut-être le renforcer un peu parce que je vois que là il est un peu bancal mais pas droit du tout ouais et bon après ça il faudrait le caler contre un mur ça faisait des rangements mais on le gardera pas ici je pense ouais pas ici et le clou du spectacle le clou du spectacle une deuxième salle de bain mais non c'est pas vrai incroyable une deuxième salle de bain avec une deuxième toilette il n'y a qu'une vasque mais en vrai alors le défaut de cette salle de bain pour moi c'est ça c'est qu'on est sur une cabine de douche mais vraiment une cabine de douche un peu dégueulasse enfin dégueulasse non mais ah c'est pas sexy quoi c'est pas sexy non donc à réfléchir peut-être qu'ici on émettrait une baignoire parce que là clairement une baignoire entre là et là ce serait mais oui ça passerait bien dis donc ce serait parfait on a vu avec le proprio vu que c'est une cabine de douche on peut la démonter on la démonte tout bien tout propre on la met en bas je vous montrerai à la cave pour la stocker ouais et après on achète une baignoire mais style baignoire îlot qui est en un seul bloc et ça ce serait pas mal sinon Jamy qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte ? qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte ? tin 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 on démarre ! oh mon dieu ! c'est quand t'es puni c'est ça ? je sais pas s'il s'allume non on s'allume pas bon ça fait tout le tour tu veux que j'aille voir c'est ça ? non pas forcément mais j'ai peur moi je vais t'enfermer là quand t'es pas sage non non je te fais pas confiance j'y vais pas ça peut faire office de débarras donc plutôt pratique pour y mettre tout un tas de conneries puisqu'on stocke tout le temps de la merde c'est vrai et ça va jusque derrière les toilettes à peu près ce qui permet d'avoir accès à tout le système on va dire de maintien, de soutien de toilettes toilettes que je trouve très bas waouh qu'est-ce qu'ils ont fait là-dedans ? c'était pareil en bas il y a un martien qui a vomi n'importe quoi ça s'appelle les toilettes propres mais je les trouve plutôt basses non ? ouais ouais c'est vachement bas pour nous qui sommes grands j'ai trouvé un peu basse nous allons devoir faire des squats oh puti et en bas aussi elles sont basses ? je ne suis pas encore allé je crois que non ça va allez je vous emmène dans la porte secrète mais non la porte secrète on l'a déjà vue ouh ouh donc là on a l'escalier avec des belles fleurs d'araignée dis donc ouais et un autre escalier waouh alors je vais essayer de ne pas me casser la figure en même temps que je filme ouh attention la tête quel est cet endroit ? ouais c'est derrière l'escalier c'est bien d'avoir un petit coin derrière l'escalier ouah pfiou bon ben le sous-sol de la maison ouah ouah grand classique il y a même un point d'eau trop bien on a un point d'eau ici on a deux prises pour y mettre machine à laver et peut-être même un sèche-linge il y a un petit air ah bah oui c'est ouvert là forcément ça on refera peut-être aussi la moustiquaire parce que là le truc en bois comme ça c'est un peu tout pourri c'est là on mettra un numéro de sticker qu'on a mis sur la salle de bain là plutôt que ça là qui c'est dans la poussière bêêê ouais c'est un peu dégueu ça sert à pas grand chose donc on arrive ici sur le garage garage électrique ouah 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 ça c'est trop bien en vrai petit beeper pour le garage ouah la vue mon dieu qu'est-ce que c'est beau eh eh on est bien là on va pas être calme là à la campagne oh ah si petite dédicace à tous ceux qui vivent dans un 15 mètres carrés à Paris je vous aime cher ah bon moi je vous aime alors ici nous avons une cave qui est encore avec directement en terre battue bon on voit que du coup c'est un peu humide ici de toute façon ça sent bien l'humidité avec le cumulus ouais donc bon l'ancien locataire il mettait ses bouteilles de vin bon nous on en a pas on boit pas disons qu'on boit pas trop trop d'alcool donc euh parce que je sais pas trop c'est ça j'aime pas trop le fait que ça soit ouvert sur l'escalier oh moi j'aime trop ah ouais ouais à chaque fois que tu vas vouloir descendre à la cave ouais tu vas te dire oh non j'ai peur que quelqu'un m'attrape les mollets oui exactement donc tu descendras plus à la cave en pleine nuit ouais un jour je te le ferai le coup les longues nuits d'hiver à dire oh non je veux pas aller à la cave j'ai peur qu'on m'attrape les mollets bon on l'échouille plutôt les mollets ça serait bizarre quand même bon alors c'est que t'es vraiment tout petit hop on va fermer il y a un trou là tout ça là ah ouais ça serait bon chose de fermer alors ici les anciens locataires avaient mis en place une dalle pour y mettre une piscine bon nous je sais pas trop encore si on va l'utiliser on verra si des piscines en été là ouais bah c'est ça après on verra si on en a vraiment deux très très grand mais bah disons que ça y est ça y est donc bon bah voilà c'est exploitable sympa d'avoir une dalle ouais il y a des poules derrière oh ça oh des petites poules il y a le coq aussi oh le coq ah ouais ouh lui il est prêt en découdre bah écoutez voilà on a fait le tour de la maison on vous fera suivre un petit peu les évolutions de tout ça surtout la partie encore une fois pop culture jeux vidéo etc c'est surtout cette partie là qui va nous intéresser et bah oui il y a quelques petites choses encore que je sais pas trop comment on va arranger organiser on avait un vidéoprojecteur tout ça je suis pas sûr qu'on puisse le conserver donc on va voir mais on va vous faire suivre un petit peu ces péripéties donc voilà n'hésitez pas à vous abonner sur cette nouvelle chaîne à nous suivre à nous mettre des petits commentaires nous mettre des petits commentaires nous donner des petits conseils parce que c'est vrai que pour l'instant il y a tout un tas de choses je sais pas trop comment on va faire mais c'est la première fois de notre vie qu'on aura une maison à étage par exemple ouais c'est ça merci à tous à très vite et puis n'hésitez pas à nous faire des petits commentaires pour nous donner un petit peu des conseils ciao ciao salut à tous salut à tous salut à tous salut à tous